Après des qualifications à rallonge, Lando Noury, Carlin, a signé le meilleur temps de la première séance de qualification à Macao en 2-11-570. Il devance de presque une seconde Pedro Piquet, Van Amersfo Racing, très à l'aise dans les rues de Guia. Maximilien Guanté, Theodore Racing, établit le troisième temps à un dixième du Brésilien. Daniel Tictum, Motopark, s'en sort bien avec une quatrième place, et devance son coéquipier du week-end de Joël Erikson. Motopark, Yusuke Kiguchi, B-Max, est le meilleur représentant du Japon en sixième place devant Calomilote, Theodore Racing. Sacha Fenestra, Carlin, prend le huitième temps en 2-13-818 devant Sergio Settkamara, Motopark, dont la sortie de piste au virage du firmant, a causé un délai de plus d'une demi-heure. Guan Yezu, Theodore Racing, complète le top 10. Au-delà de l'accident de cette camara, la séance a connu quatre drapeaux rouges. Le premier causé par la sortie de route du Dragon, B-Max, le deuxième à cause de l'arrêt en piste d'Alex Palou, Tribon, le troisième à cause du pilote de F2 Brésilien. Enfin en toute fin de séance, l'arrêt en piste de Johann Daruvala, Carlin, a mis un terme définitif à la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada